La chorale de la meute, c'est joli, la musique des chiens de traîneau. Le directeur de course lui donne le décompte et j'ai la main sur l'encraneige, prêt à lever de pied sur le frein, des chiens aussi, j'ai eu une impatience. Voilà, ça y est, c'est parti pour 12 km de plaisir et de galop. Ça, c'est du coin. Le problème, c'est de prendre la tente, de la monter, de faire en sorte que les gens puissent manger au chaud. L'idée, c'est une grande kermesse où les parents et les enfants vont être ravis par les chiens de traîneau et par l'animation qu'on apporte à côté. C'est le moment que le meucheur, conducteur de l'attelage, passe le faisceau et envoie les données d'heure d'arrivée sur une imprimante. Dans les côtes, là, on est obligé de courir derrière afin de soulager le chien, de ne pas tirer. Ils ne prennent pas trop en puissance pour les réserver dans les descentes pour qu'ils puissent galoper au maximum. Lorsqu'on est sur course, il n'y a plus que la course icon, rien d'autre. On n'est là que pour la course. Aujourd'hui, la station nous offre déjà pas mal avec des bénévoles et une petite auberge qui nous dépannent bien pour le pain, l'eau, le gaz et tout ça. Il ne faudrait pas que ça vienne trop trop moderne au pays, trop sophistiqué pour dire que demain, tout vient comme malheureusement partout, une histoire d'argent. C'est sûr que pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans des camping-cars, ça serait bien d'avoir une installation de douche sanitaire. Je viens de Belgique, je suis mûcheur avec mes deux petits chiens et ici, c'est ma maison. On ne vient pas non plus pour avoir le 4 étoiles, mais s'il y a des douches, c'est vrai que c'est bien, ça serait bien, un petit village mûcheur. On est bien équipé, et puis bon, il n'y a pas fait froid ces nuits-là. Sur le plat, là, les chiens, ils avancent environ à une vitesse environ de 30 km heure. Là, nous sommes dans la descente, dans une descente. Attention piste, s'il vous plaît, piste ! Ok, merci. On voit des gens qui traversent la piste au dernier moment, qui est très très dangereux, puisqu'on risque de les accrocher avec le traîneau et les blesser gravement. Le dépassement avec d'autres chiens se passe généralement très très bien, puisque les attelages arrivent à se connaître. Devant, attention piste ! Ok, devant ! Devant, Kuni ! Vas-y ! Galon 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 ! Faud un petit peu, Nathalie, merci ! Ok ! Allez, vas-y, devant ! Allez, devant, devant ! Ok ! Le chien court aussi pour lui. C'est sa vie, la course, c'est sa vie. Tirer le traîneau en courant, c'est exactement sa vie. Il est là pour ça, il le sait, et il n'a qu'une envie, c'est de courir et de gagner la course. Les chevaux sont exactement pareils. Les chevaux de course, ils aiment la course aussi, les chiens, c'est pareil. Lorsqu'ils voient un autre attelage, la seule envie qu'ils ont, c'est de le doubler pour être le premier. C'est vrai que là, le stress, il monte un peu. Juste avant le départ, en général, ça stresse un peu. Mais bon, on fait avec. Tu peux gagner ? Stressé ! Nous avons toutes les catégories, de 1 à 10 chiens et plus. Les attelages partent dans l'ordre des catégories. On va commencer par les pulkas et les skizorings, un chien, suivi des catégories 10 chiens, 8 chiens, 6 chiens, 4 chiens et ensuite les 2 chiens. La course, qui est notre championnat national, va se dérouler sur deux manches. La première manche, c'est samedi, avec un premier départ à 12h30. Et la deuxième manche, et le dimanche matin, à partir de 11h. On va jouer. On va jouer. On va aller plus tarder, c'est un peu vers la face. Allez, plus-y ! Allez, plus-y ! Allez, plus-y, plus-y, plus-y ! Allez ! Allez ! Allez ! Les chiennes sont dans la catégorie 1. Ils ont un classement spécial husky. Les autres races, Alaskan Malamut, Groenlandais et Samoyeds, sont dans un classement de catégorie 2. Donc un classement bien à part. On va trouver un attelage d'Alaskan Malamut bientôt, à doubler. les chiens ils l'ont senti pour le rattraper le chien sans l'attelage de devant ils sentent à quelle vitesse il court et ils sentent qu'ils vont le rattraper et il marche beaucoup les chiens marchent aussi sur la piste voici l'attelage et l'ordre était de passer à gauche et n'ont pas tourné à gauche le galop est reparti mais disons la perte là il ya 30 15 à 30 secondes de perdu c'est un petit peu un inconvénient des chiens qui qui obéissent trop vite nous sommes concentrés sur les chiens de tête surtout parce que dès que le chien de tête fait une erreur pour corriger l'erreur très rapidement la concentration reste sur le chien de tête sur les chiens de queue peu puisque disons eux ils suivent alors le chien de tête celui qui est à droite de l'attelage c'est comment c'est un mâle de six ans à gauche il y a sa soeur couni là l'attelage passe à droite je demande la piste l'attelage normalement qu'on le double s'arrête pour qu'il y ait un minimum de problème c'est très bénéfique de se faire doubler aussi parce que disons ça motive son attelage et l'attelage prendre la vitesse il n'y a voir que les quatre races de nos deux chiens nordiques c'est à dire l'esquimaux du Groenland le samoyen le malamute d'alaska et le sibérianuski en dehors de ces quatre races de chiens on ne peut pas et on ne peut pas les bien sûr les croiser entre eux parce qu'ils aiment aussi courir dans les paysages c'est ce qu'ils apprécient quand ils viennent au plateau de retors au plateau de retors tous les 500 mètres on change de paysage au cas de saison alors voilà pourquoi on se passionne pour ce plateau il faut protéger le plus longtemps possible je leur parle énormément ça me permet de garder le fil avec mes chiens oui oui et je crois que je les mets c'est pas marge arrière ok devant ok oui il ya vraiment une histoire d'amour entre moi et et mes chiens oui le chef de meut derrière il a un comportement vraiment amical avec moi on s'entend très très bien et le chien de tête de même avec le chien de tête qui est comment il ya il se passe quelque chose entre nous qui est inimaginable le chien court évidemment pour lui lui aussi il a envie de gagner et il a envie de faire énormément plaisir à son maître il en est capable et il le fait là ça ralentit beaucoup les chiens sont presque au pas il faut relancer l'attelage la descente arrive et là les chiens partent en plein galop nous atteignons des vitesses qui se rapprocheraient des 40 km heure ce qui est quand même assez rapide et il faut bien se concentrer sur le son traîneau pour éviter toute erreur de cas qui serait une catastrophe le chien à milieu de gauche c'est requis manger la neige il a soif il n'a pas assez bu avant de partir il s'est mal hydraté et à mi-course l'a après mi-course il commence à avoir soif et il est obligé de manger de la neige pour se réhydrater qui fait une perte de temps voilà un petit merci à l'autre attelage il m'a laissé passer ça reste un vrai sport c'est un sport disons avec animaux évidemment là qui fait que il faut le choix de ces animaux est très important il faut bien choisir son éleveur la performance des chiens passe énormément par la génétique il ya l'entraînement qui fait beaucoup de choses il y'a l'éducation qui est très importante le choix des géniteurs et encore plus c'était super bien damé petit repas hier aux petits oignons le feu d'artifice c'était super l'apéro sur les bûches canadienne c'était nickel allez un nouvel attaché à la santé les chiens et bien voilà elle est beau cher c'était bien nous fêtons les trente ans de retort d'icapes mais le foyer d'activité nordique a su progressivement au fil de ces années créer une grande fête des chiens de traîneau tout autour de cette course il s'est créé l'animation les remords de l'éluge les repas la crêperie de manière à ce que les gens soient heureux de venir ils se retrouvaient en fin de l'éluge c'est le moment du repas on les fait revenir on les fait revenir et après on les fait je ne sais pas alors cette année avec les bénévoles on a à peu près 35 bénévoles pour s'occuper de cette course et de l'animation intérieure et des repas on a fait plus de 300 repas on court contre la montre on contre la montre disons tous les départs se font tous les deux minutes comme les courses contre la montre des cyclistes par contre les cyclistes sont au courant des temps intermédiaires alors que nous on nous sommes au courant de rien du tout allez tchoup tchoup pour éviter tout stress de temps et tout je ne prends aucun chrono je ne prends rien du tout je laisse le chien faire on va dire ok ok déjeuner pour le Mont Blanc il est dans la brune ok devant ok nous attaquons un goulé une descente rapide dans les sapins avec des virages et je fais très attention tu regardes loin devant pour savoir s'il n'y a pas une autre attaque et très souvent on est freiné parce qu'on ne peut pas doubler l'attelage sinon les chiens s'emmèneraient les uns dans les autres et là la vitesse est quand même assez intense de temps en temps je regarde derrière pour voir disons mon concurrent s'il ne me reprend pas trop de terrain personne derrière c'est bon vas-y ok allez ensuite dans la descente impossible de regarder derrière on peut regarder derrière lorsque c'est pas que la vitesse elle est descendue dans les 25-30 km heure et là ça y est nous sommes dans un goulé de sapins avec très rapide avec de nombreux virages ou doublement d'attelage concurrent devient très difficile voilà j'étais vraiment content personne devant et j'ai pu lâcher les chiens au maximum 2, 2, 2 allez c'est bien, devant, allez visez deux, visez deux 3 devant allez devant vas-y Allez devant, allez devant ! Allez broy ! Allez Dji ! Dji ! Demand ! Demand Dji ! Allez, on est ! Allez devant ! Allez devant ! C'est bien ! Deux attaques ! Demand ! C'est bien ! Voilà ! Bravo ! C'est bien toi ! C'est bien mon bébé ! Super boulot les nanas ! Super boulot ! Magnifique ! Je suis très contente ! Je suis déstressée ! Allez ! Stop ! Oh la la ! Il a eu peur ! Il a été dans le bois ! J'ai pas été rattrapé donc c'est pas mal ? En vrai c'est une belle piste ! Je viens travailler ! C'est un peu chaud pour les chiens ! Mes conditions idéales après la neige, elle est vraiment géniale ! Organisation parfaite ! C'est bien les garçons ! Bien bien ! Bien bien ! Bien bien ! Ce qu'ils apprécient, c'est la sauvagerie des lieux et le fait de ne pas avoir de route à traverser avec leurs attelages ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !